Musique Aller bonjour à tous les amis, bienvenue, bienvenue pour cette Pardon, excusez-moi, première vidéo du montage de ce fameux Royal Nevisi Harrier FR-S1 Proposé par Tania Owen, 48ème Alors, première vidéo, bien écoutez, c'est simple, on va faire l'étape 1, l'étape 2 Il n'y a pas grand chose à faire, mais on va le faire ensemble déjà, je vais essayer de vous montrer le maximum sur ce montage Donc, qu'est-ce qui a été fait ? Essentiellement la mise en peinture, c'est tout Mise en peinture du moteur, alors, je suis resté très succinct sur la mise en peinture Je vous mets en médaillon la notice 1 et 2, je vous mets ça en médaillon Je suis resté très succinct parce qu'une fois à l'intérieur, on ne va rien voir Voilà, donc je ne suis pas rentré dans les détails, je n'ai pas fait de fioritures Ce n'était pas la peine, après, on ne va pas le voir Mais je suis quand même venu mettre de l'aluminium Je suis quand même venu brosser du gunmetal Pour les parties qui ne se voient pas La partie qui va se voir, c'est celle-ci Donc là, je suis venu un petit peu succinctement Donc, épeindre dans un premier temps en chrome silver le devant Et puis je suis venu un petit peu le salir juste avec du jus de chez Tamiya, noir, tout simplement Voilà, et cette partie-là qui a été peinte, elle, en light gray Light gray Voilà, le XF66 de chez Tamiya Voilà, sur ce moteur, c'est tout ce qui a été fait Après, je vous dis, tout va être caché Donc, ce n'est pas la peine Voilà, je suis venu après peindre Comme demandé sur la notice Je ne suis pas, je vous ai dit, je fais un from the box sur cet avion-là Donc, je ne suis pas venu regarder sur la notice pour toutes les couleurs Voilà, je suis juste venu Il y a le siège éjectable qui n'a aucune amélioration Il est vraiment basique, si vous voulez voir un petit peu Voilà, c'est vraiment du basique Voilà, et puis le petit pilote Alors lui, je suis venu le peindre Comme demandé sur la notice, bien sûr Mais je suis resté aussi succinct sur les ombres Tout ça, parce qu'après, une fois à l'intérieur Il est clair que ce n'est pas quelque chose que l'on va voir énormément Maintenant, j'ai essayé de m'appliquer au maximum Et ce n'est pas le style de figurine On va faire des grands exploits J'ai essayé un petit peu sur les hauteurs Ici, là De faire un petit peu des éclaircissements Et des assombrissements Mais voilà, je suis resté succinct Voilà Et puis, il y a le petit Manche à valet Ici Voilà Donc on va faire l'assemblage de tout ça Donc déjà, la deuxième étape, vous voyez On assemble Les deux Demi fuselages Allez, on va commencer Donc Alors, il faut celui-ci Donc là, dans un premier temps Il va falloir mettre Ça Ici Alors Déjà Bon, j'ai fait des montages à blanc Rassurez-vous Donc, tout s'ajuste bien Il n'y a pas de soucis Il faut juste regarder après Donc, mettre un petit peu de colle Donc là, c'est de la grosse colle Que je vais prendre Ah, puis si J'ai fait hors caméra aussi Et oui Je vous avais dit que Donc, ce serait un avion Où les trains seront rentrés Et il sera simulé en vol Donc, j'ai fait son pied Voilà Et donc, ce sont des pieds Que j'avais achetés Il y a pas mal de temps Qui sont en plastique Très léger Alors, il est clair Que si sur le bout Ici Là Vous mettez un avion De cette grosseur Bien que ce soit prévu Pour l'échelle J'ai peur que ça bascule Donc, qu'est-ce que j'ai fait Vous voyez Bon, je vais le peindre Bien sûr Je vais Je vais améliorer ça Vous inquiétez pas Mais je suis venu Mettre des plombs de pêche Et là Ça pèse son petit pesant Alors, de la colle à bois Tout simplement Et des plombs de pêche Insérés à l'intérieur Alors, malheureusement Comme vous le voyez C'est un peu rouillé C'est les plombs Donc, les plombs Je les ai écrasés Au marteau Pour qu'ils ne viennent pas En surépaisseur Enfin, c'est des gros plombs Que j'ai pris Ceux qui vont à la pêche Ils s'en rendent compte C'est quand même des gros plombs Mais Et il est clair Que là L'avion ne renversera rien du tout Ça, c'est une certitude Donc, après Je vais venir peindre A l'aérographe Toute cette partie-là Une fois que j'aurai fini L'ajustement avec l'avion Je vais tout peindre Et Comme ça Il sera prêt à recevoir Son petit avion dessus Voilà Allez On prend Donc Cette colle-là Ah ben, mis donc Donc là Essentiellement Pour en mettre Sur ces deux parties-là Là Et là Voilà Comme ça Après on va prendre De l'extra fluide Puisque là J'ai des parties peintes Oh, quoi que c'est l'intérieur Qui est peint Donc c'est pas un problème Ça va pas se voir Donc je prends La fluide normale Et là Donc il y a Deux petits contacts Ici Je vais venir Coller ça Voilà Si j'appuie comme ça Par contre Ça va pas le faire Thierry Appuie au milieu Voilà Ça va le faire Comme ça Donc une fois Donc une fois qu'on a collé Ce moteur Il va falloir venir Donc assembler Déjà on va assembler Voilà On va laisser bien sécher On va assembler Tout ça Donc là Je prends L'extra fluide Par contre Puisque les pièces Sont peintes Le contact Il est comme ça On va mettre la colle Par derrière Un endroit Qui va pas trop se voir Voilà Le pilote Il va aller là Donc lui Je vais pouvoir mettre Un petit peu De cette colle Celui-là Donc c'est la colle épaisse De chez Tamiya Il ne restera plus Que le manche à baler Après à coller On va laisser Un petit peu sécher Je vais lui prendre Mes lunettes loupes Parce que là Ça devient de plus en plus petit Et là Donc dans quel sens Il va Je crois qu'il y a un sens Ouais Ça Ça va à l'extérieur Ok Alors Une petite pince Pour redresser Tiens La colle épaisse La colle épaisse Elle est bien Mais elle sèche Un peu moins vite Que les colles fluides Donc bon Il faut attendre Un petit peu plus Plus de temps Pour bouger Tout ce qu'on a collé Mais bon Ça fait N'importe comment Il n'y a pas de souci On va rajouter un petit peu Un petit peu d'extra fluide Par sécurité Toujours Voilà Et puis après Donc ça On va le mettre Alors Ça va comment Ça va comment Alors A priori Ça va comme ça Est-ce que c'est bien Ça me paraît Oh ça Oh Thierry Là Il y a un problème Quelque part Là Ouais Mais bon Il y a un souci Quelque part Parce qu'il y a Des petites encoches Là ici Ah Le pilote C'est décollé Voilà Je vous montre Ici Il y a des petites encoches Là Vous voyez A priori Ça vient Sur ça Mais si on le met Sur ça Il est trop en l'air Le 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 bin C'est là Voilà Vous voyez Ici Là Ça plaque pas Voilà Alors que ça doit plaquer Alors est-ce que ça vient Du baquet Oui 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 Donc est-ce qu'il ne faut pas coller le baquet après Enfin le baquet On n'est pas dans une voiture de course Thierry C'est que lui Il est bien collé Déjà Voilà On va faire Justement La La One again Voilà Donc là Nous serions bons Ouais Alors Après on ajustera le siège éjectable et le pilote Une fois que ça sera enfermé dans l'avion On ajustera tout ça Une fois que ce sera bien collé Voilà Après on n'a plus qu'à refermer Tout ça Comme ça Mais alors là Ça va venir là Ok Donc là Ce qu'on peut faire Déjà Pour commencer Mettre un peu de colle là-dessus Voilà Tout est décalé là Il y a un truc que je ne comprends pas C'est pas au milieu C'est pas au milieu C'est mieux C'est pas le tip top au niveau ajustement Tout ça Les amis Mais Bon on va faire avec Mais ça ne me convient pas Moi je regrette C'est pas axé Donc ça ne me convient pas Ça ne me convient pas Ça m'alève un peu mieux Déjà Faites attention Si vous le faites Oh excusez-moi Je suis sûr que j'étais hors cadre Oh là là C'est fatigant ça C'est fatigant Bon certainement Je ferai une coupe les amis Parce que j'étais du hors cadre Oui Ça là Il faut que ce soit dans l'axe Et si vous plaquez tout d'un côté Ça n'arrive pas dans l'axe de l'autre côté Donc il faut Il faut Il faut pratiquement tout coller en même temps Parce que si vous collez ça Sur le côté Et que ça sèche Après on est mort Alors Je sais Ce qu'il va me falloir C'est ça Déjà Commencer Voilà On est presque bon On est presque bon Allez On va mettre ça Voilà Déjà Vous voyez un peu Le sport que c'est Déjà Pour ajuster ça Parce que le pilote Il est axé Sur un avion Il y a eu de question Que le pilote Il soit d'un côté Et pas de l'autre Là c'est beaucoup mieux Ça me convient mieux Voilà Alors je vais prendre De la colle On va venir coller ça Voilà Et après on va ajuster tout ça Donc Pour moi il va y avoir Il va y avoir du travail Les amis dessus Je vous explique même pas Le travail qu'on va avoir Le masticage De ponçage Toutes les lignes de gravure A revoir Ça va être astronomique Tout ça Alors ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un petit peu de colle Voilà Alors je vais me préparer Un petit bout Voilà C'est bon Là on va prendre des petites pinces, pour cette partie là. Alors, on va dézoomer un peu, parce que sinon je vais être sans arrêt hors cadre, ça m'énerve ça. C'est parti. Il faut en mettre de partout de la colle, au moins vous êtes sûr du coup. C'est parti. 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 Étape 2. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. nettoyer tout ça je ferai certainement une vidéo pour le gravage et le nettoyage des départs des jointures pourquoi parce que comme ça je testerai l'outil à graver de Tamiya en même temps ce que vous avez vu sur la dernière vidéo que je vous ai posté que j'ai fait l'acquisition de ce petit chef-d'oeuvre de technologie de chez Tamiya qui coûte extrêmement cher et si voilà c'est vraiment très petit et une pince côté très très petit donc on va voir un petit peu on va essayer ça ensemble c'est un outil qui coûte ouais ça coûte pas mal cher quand même puisque juste ça juste ça c'est 29 euros donc ils n'ont pas été de même ordre Tamiya c'est intérêt à être bon voyez ce que je veux dire c'est intérêt à bien marcher on fera le test ensemble je ferai la vidéo rapidement comme ça vous l'aurez rapidement la vidéo là en attendant on va défaire le scotch voir un petit peu ce que ça donne et si c'est pas du tout collé parce que j'ai pas mis de colle et oui Thierry tu avais mis le scotch donc tu n'as pas mis de colle voyez un peu les choses là j'ai pas mis de colle c'est normal j'avais mis le scotch pour tout tenir voilà je vais venir presser un petit peu mais ça c'est comme si l'extra fluide elle sèche rapidement ça c'est sec ça aussi et voilà tout est bon tout tient bien là à Lyon les deux demi fuselages sont collés voilà ce que ça donne alors je vérifie quand même quelque chose avant d'aller plus loin quand même parce que alors attendez il n'y a que ça comme partie transparente mais ça fait pas beaucoup ça ça ne fait pas beaucoup alors exceptionnellement je vais la dégrapper parce que là s'il faut il faut que je retouche après derrière parce que là ça me parait relativement je vais mettre les lunettes loupes pour mieux y voir on va dézonner un petit peu voilà bon il y a les petites bavures ça c'est clair et oui c'est bien ce qu'il me semblait il est trop haut le pilote c'est quoi cet ajustement là ça c'est pas la partie avant quand même si ben non c'est quoi cet avion à tamia là vous merde et tamia la tamia c'est pas bon ça c'est pas comme ça il en manque des parties transparente là c'est quoi ça c'est le devant je vais mettre dans une petite boîte un problème alors ça ça va comme ça ok mais ça touche la tête du pilote quand même un gros problème là les amis ça touche la tête du pilote vous rendez compte un peu voilà il va falloir que j'ajuste ça je ne sais pas comment je vais faire je crois que j'ai bien ma petite idée vous voyez regardez je vais zoomer un peu plus vous voyez elle touche la tête du pilote et le verrière elle descend pas plus voilà elle descend pas plus donc là il y a quelque chose que je capte pas est-ce qu'il y a une pièce qui vient après par la suite dessus aucune idée aucune idée où est-ce qu'elle est la notice allez on fait ça ensemble après on fait un terme à la vidéo alors ici il n'y a rien qui va en plus dessus là non plus là oui il y a ça qui vient dessus mais en plus la derrière elle ne ressemble pas du tout à ça ah si 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 il y a une pièce qui vient en dessous les amis ouf 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 excusez moi j'avais encore une fois à dézoomer et Thierry il va falloir que tu y assure maintenant hein voilà on nous sommes sauvés regardez je vous zoome voilà là voyez il y a une petite pièce qui vient en dessous c'est pour ça que ça touche la tête du pilote j'allais j'allais tout poncer tout défaire mais j'ai bien fait de regarder la notice il y a quand même ça qui vient en dessous donc je vais dégrapper la grappe je vais regarder ça tranquillement dans mon coin pour voir si si ça s'ajuste bien et si et s'il y a besoin de raboter les fesses du pilote on va éviter de lui raboter les fesses non qu'est-ce que vous en pensez voilà les amis donc pas de soucis ça normalement ça devrait le faire bien comme il faut avec la pièce que je vais rajouter en dessous voilà ben écoutez les amis je vous laisse là-dessus je vous remercie mille fois d'être passé par là j'espère que cette vidéo vous aura plu on n'a pas fait grand chose ensemble mais bon vous voyez comme je veux faire un from the box sur cet avion vous voyez qu'avec un vieux kit Tamiya on a quand même des petits soucis à l'époque Tamiya c'était c'était bien mais il y avait des petits soucis quand même voilà à moins que ce soit un rebooking et que ce soit les grappes d'une autre marque mais j'ai pas vérifié j'ai pas vu ça noté quelque part donc écoutez peu importe quoi qu'il arrive on va essayer de voir un petit peu tous les problèmes ensemble sur ce kit si jamais vous voulez le faire vous de votre côté au moins vous découvrirez tout et vous allez tout savoir sur ce Royal Navy Sea Arié FRS1 merci mille fois d'être passé par là les amis n'hésitez pas à lâcher le petit like si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et surtout cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne afin que je puisse pérenniser ma chaîne et puis acheter du matériel les tester avec vous acheter de nouvelles maquettes pour vous n'hésitez pas à faire un petit don sur la page Tipeee vous avez un petit lien en bas à gauche de l'écran ou dans le descriptif de la vidéo à bientôt les amis merci 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 de votre fidélité un grand merci à mes tipeurs et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Arié FRS1 bye bye les amis à plus ciao